Emmanuel Latraverse et Mario Dumont qui sont avec nous. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Il y a Gaétan Barrette qui va se joindre à nous. Devinez quoi, il est pris dans le trafic. Il va se joindre à nous dans le deuxième bloc. Revenons sur cette visite très médiatisée du premier ministre français, Gabriel Attal, qui a passé la journée avec François Legault. Et outre la langue française, c'est beaucoup la laïcité qui les unit. Écoutons ensemble, M. Legault. On sait qu'une majorité de Québécois sont d'accord avec la loi 21. Donc, je pense que ça fait du bien de voir que les débats existent aussi en France, en Europe. Et donc, que les Québécois ne sont pas seuls. Emmanuel, la laïcité en France, est-ce que c'est un véritable modèle pour le Québec ou c'est une laïcité trop rigide? Est-ce que c'est un modèle... Je ne suis pas certaine que dans le contexte québécois, on peut se servir de la France comme un modèle comme tel parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus large, beaucoup plus rigide. C'est l'interdiction du port des signes religieux, même à l'école. Puis là, je ne parle pas juste de la baïa, mais même le voile. On a vu une élève qui a fait des menaces de mort contre son proviseur parce qu'il lui a demandé d'enlever le voile dans la cour d'école. Le Québec, on n'en est pas là. Mais la France, c'est comme une validation morale, en même temps, de ce désir du Québec de légiférer la laïcité, de l'imposer au-delà du fait de dire que la religion n'a pas sa place dans l'État, d'en faire des normes. Et la France, c'était en même temps quand même le pays des droits de l'homme, une des grandes démocraties occidentales. Mais ça sert de référence qui légitimise le désir du Québec d'emprunter cette voie-là et d'imposer un cadre beaucoup plus strict que celui qui prévaut ailleurs en Amérique du Nord. Mario? Oui. Il faut voir que c'est, pour François Legault, sur la question de la laïcité, c'est la deuxième grande, grande, grande validation en quelques mois. Là, c'est un premier ministre d'un pays, Emmanuel vient de le dire, d'une grande démocratie, qui vient dire, je suis d'accord avec le mot-à-mot de la loi 21. Et ça, il l'a bien dit, c'est vos affaires, votre politique locale. Mais le principe de la laïcité, la validité du combat, l'importance du combat, sa signification dans une société de l'avenir, mais ça s'ajoute à la cour d'appel, quand même. Sur la loi 21, la cour d'appel est venue parler. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va se rallier, que tout le monde va être d'accord avec la loi 21. Mais ça vient complètement couper l'herbe sous le pied de tous ceux qui ont crié, c'est épouvantable, c'est une loi de discrimination. Tous les hauts cris, tu sais, que c'était une loi qui faisait de nous quasiment des nazis, puis un gouvernement épeurant, puis les pires sentiments du monde. Ces gens-là, aujourd'hui, ont l'air sincèrement ridicules, tu sais, parce qu'autant un chef de gouvernement d'un autre pays qu'une cour d'appel de juges nommés par le gouvernement fédéral disent... Tu peux être d'accord. Tu n'es jamais obligé d'être d'accord. C'est une politique publique. Tu peux être d'accord ou pas. On vient en démocratie. Mais c'est fort raisonnable. C'est un combat légitime. C'est un combat valable. Et tu sais, c'est un voyage qui a été payant pour François Legault. Moi, je trouve que c'est sa meilleure semaine depuis très, très, très longtemps. Et pendant qu'on voit, justement, des images, c'est une longue journée quand même pour M. Attal. Ça a commencé très tôt ce matin, à 8 heures, dans une école à Québec. Il est du côté de la Caisse de dépôt et de placement, toujours en compagnie notamment du premier ministre François Legault. Concernant la politique de non-ingérence, non-indifférence, est-ce que la France, par exemple, serait prête à accompagner le Québec advenant un projet de référendum? Voici ce que M. Attal a répondu. Plutôt qu'être dans le nini, moi, je préfère être dans le et-et. Et donc, je suis... Et... Je dirais que la relation entre la France et le Québec, c'est plutôt et sensibilité, et respect. Alors, comment vous avez trouvé sa position sur le et-et, Mario, Emmanuel? C'est la même chose. C'est la même chose. Essentiellement, la France ne se mêlera pas du débat constitutionnel, n'exprimera pas de préférence pour un Canada uni, pour le Québec souverain, si jamais il y avait un référendum. Parce que là, on est dans le théorique, on est loin de ça. Mais c'est toujours ce que la France a dit. Advenant que le Québec fasse des choix, bien, la France ne sera pas indifférente, va être sensible à la réalité, va être solidaire de la nation québécoise. Il l'a dit autrement, il l'a dit en d'autres mots. Je pense que les pauvres chefs de gouvernement, ou chefs d'État français, ne savent plus comment nous le dire, qu'ils ne se mêleront pas de nos affaires, mais qu'ils nous aiment bien. Bien, là-dessus, s'il y a un point où c'est exagéré, qu'on se pose la question à ce point-là. C'est un peu colonial, là. Je m'excuse. On est en 2024. Il n'y a pas de référendum qui nous guette dans l'immédiat. On n'est pas dans ce débat-là. Faut-il rappeler que même si Paul Saint-Pierre Plamondon est immensément populaire, il n'est pas aux portes du pouvoir à l'heure où on se parle. Et la souveraineté est à 36 %. Si il y a un référendum, c'est dans quatre ans. Donc, il faut se calmer, là, un peu. Puis à un moment donné, la réalité, c'est que ce sera le mandat d'un parti québécois de gagner l'appui de la communauté internationale advenant un référendum. En ce moment, moi, je pense que le débat qui est autrement plus important pour la société québécoise, pour l'avenir du Québec, pour l'avenir de la langue de notre nation, c'est le partenariat et l'appui que le Québec peut gagner auprès d'une puissance comme la France dans tout le combat, sur la place du français, sur les grandes plateformes, parce que c'est là que nos jeunes développent leur culture, écoutent de la musique et tout le reste. Puis ça, dans mon esprit, c'est pas mal plus important que le « ii, néné, nounou » ou je sais pas quoi. Bon. Revenons sur cette mesure qui a été annoncée hier par le gouvernement fédéral. Le rap qui va passer de 35 000 à 60 000. On a entendu toutes sortes d'arguments. Ça divise même les experts. Mario, t'es économiste de formation. C'est bon ou pas? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que ça va stimuler la demande alors qu'il y a très peu d'offres. C'est ça. Et de permettre les hypothèques de 30 ans sur un premier achat de Maisonneuve. On comprend ce que le gouvernement veut faire. Le gouvernement se dit qu'il faut que des gens, des familles ordinaires, on leur donne une certaine façon de réussir à avoir accès à la propriété même s'ils n'ont plus vraiment les moyens avec le prix des propriétés actuelles et les augmentations. On parle d'augmentation de 8-9 % encore pour cette année. Mais c'est ça. Si t'ajoutes... T'es déjà dans une surchauffe. T'es déjà dans des augmentations de prix complètement folles. Si t'ajoutes des nouveaux acheteurs, bien là, t'augmentes la compétition. Il y a plus d'acheteurs. Donc, tu vas avoir plus de surenchères pour les mêmes propriétés. Donc, tu mets une pression encore plus à la hausse sur les prix. En sachant quand même que, tu sais, les gens qui vont faire et utiliser le RAP à 60 000, une hypothèque sur 30 ans, c'est qu'ils sont peut-être mal pris financièrement. Dans le sens, ils n'ont peut-être juste pas les moyens d'avoir une maison. Et ça, c'est le danger. Les Américains l'ont vécu dans la crise financière. Donc, on comprend ce que le gouvernement veut faire pour permettre à des ménages de réussir à avoir accès à une propriété. Mais c'est pas sans conséquence. Bon, Emmanuel, est-ce que c'est ça qu'il fallait faire pour aider les futurs propriétaires? Bien, c'est parce qu'il y a un gros risque qui vient avec ça. Politiquement, le gouvernement le fait pour se prémunir contre les attaques qu'il est en train d'avoir un clivage des générations absolument tragiques au Canada, où il y a une génération complète qui n'a plus accès à la propriété. Le problème, cependant, il est double, c'est que le Canada est quand même un des pays où l'endettement des ménages est le plus important. Et ça, ça pose un immense problème en termes de solidité de l'économie, de marge de manœuvre pour affronter des soubresauts. Quand tu dis aux gens « Savez-vous, vous pouvez emprunter 60 000 sur votre retraite à la place, puis on va vous donner encore plus de temps pour le rembourser », bien, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu donnes du gaz à l'endettement des ménages inévitablement, là. Et ça, je suis pas sûre que pour un pays qui a un problème où tout le capital est investi dans les maisons des gens et pas dans d'autres choses, bien, sur ce front-là non plus, tu fais rien pour diversifier l'économie canadienne. Restez avec nous. Dans un instant, la vérificatrice générale qui ouvre une enquête sur le fiasco du virage numérique à la SAAC. À tout de suite.